Alors bonjour, bonjour à vous tous, bonjour et bienvenue, bienvenue très chaleureusement dans cette première grande rencontre nationale des tiers lieux. C'est un moment historique pour ce mouvement jeune et florissant dont vous êtes les acteurs, dont vous êtes les porteurs. Ça a été ce moment un grand moment de rencontre entre les différents acteurs des tiers lieux avec le premier conseil national. Et ça va être aussi un grand moment de rencontre cet après-midi, rencontre avec les acteurs publics, avec les représentants de l'État, pour voir comment ces tiers lieux, vos tiers lieux peuvent être les acteurs à la fois d'une redynamisation des territoires dont vous portez les nouveaux élans collectifs et aussi évidemment les moteurs, comment vous pouvez être les moteurs d'une société apprenante dont vous êtes les artisans au quotidien à travers ces fab labs, ces projets citoyens, ces espaces partagés que vous ne cessez de développer. On va le voir avec nos invités réunis sur trois séquences de débat et on va le voir aussi bien sûr avec vous, avec vos réactions, vos commentaires, vos questions, parce qu'on va essayer de garder tant que faire se peut l'esprit participatif qui est le vôtre dans cet après-midi d'échange. Et on va tout de suite commencer en donnant la parole à celui qui nous accueille dans cette belle et jeune cité fertile ouverte il y a à peine quelques semaines. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Stéphane Vatinelle, le directeur de la cité fertile, et Gilles Mergy, directeur général, non, directeur du réseau territorial des directions immobilières de SNCF Immobilier. Je vous laisse le mot d'introduction à l'un et l'autre. Merci, merci beaucoup, merci. On est très touchés aujourd'hui de vous accueillir tous autant que vous êtes. J'ai écrit deux, trois notes pour être sûr de ne rien oublier. Alors bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, bonjour, mesdames et messieurs les ministres. C'est avec le plus grand plaisir que nous vous accueillons ici à la cité fertile aujourd'hui pour le premier conseil national des tiers-lieux. Permettez-moi juste de prendre trois minutes pour vous présenter le projet de la cité fertile. Ce projet s'inscrit dans la démarche d'urbanisme transitoire de la SNCF Immobilier et participe à la transition entre l'ancienne gare de marchandises SNCF et le futur écoquartier de la ville de Pantin. Catalyseur de rencontres à impact positif, pardon. La cité fertile est une structure de l'ESS dont la mission principale est de participer à la transition urbaine en prenant en compte l'urgence environnementale et sociale. La cité fertile s'organise autour d'espaces de vie et de travail, d'expérimentation et de partage, réunissant des opérateurs a priori éloignés les uns des autres et œuvrant ensemble au plus près des citoyens et de leurs besoins. Nous avons engagé pendant deux années une grande phase d'aménagement et de travaux en accord avec la mairie de Pantin et SNCF Immobilier en permettant à la certé fertile d'être désormais opérationnelle pendant les trois années à venir. Nos trois principaux axes d'intervention sur ce site seront premièrement sensibiliser les citoyens grâce à cinq espaces. La cour, ce sont 5500 m² de terrain de jeu d'expression végétale. Le préau, pour certains vous y êtes allés, 500 m² pour accueillir programmes et associations incarnant la citoyenneté pour agir et s'engager. La source, vous y avez mangé, pour se retrouver autour d'un plat simple et savoureux. Et deux halles de 2000 m² pour accueillir salons et expositions autour de thématiques issues de l'ESS et des enjeux environnementaux. Le deuxième axe, produire et privilégier les circuits courts avec les cuves. C'est 500 m² de brasserie pour produire et consommer localement avec notre partenaire de la première heure, Panambrow & Company. Vous voyez d'ailleurs pour certains les cuves qui sont juste derrière. On en est très fiers. Et la construction, durant l'automne prochain, d'une serre de 800 m² pour favoriser l'agriculture urbaine locale. Et enfin, les écuries à l'entrée, espaces d'artisans pour favoriser le commerce du dernier kilomètre. Le troisième sujet est certainement le sujet qui nous importe le plus. Nous avons mis en place les conditions favorables pour participer à la création d'entreprises de l'ESS en accueillant Incoplex, un incubateur pour accompagner les entrepreneurs à fort impact environnemental et social sur la Seine-Saint-Denis. A ce titre, je tiens à remercier notamment notre premier grand partenaire privé, BNP Paralba, premier employeur privé du 93 et de la ville de Pantin, qui est particulièrement engagé pour le développement de l'ESS sur le territoire. Nous sommes persuadés aujourd'hui que le tiers-lieu est en quelque sorte la panacée pour repenser l'aménagement du territoire et aborder les grands sujets environnementaux. Car si nous parvenons à accompagner des candidats à la création de tiers-lieu incluant activités culturelles, makerspace, fablab, espaces de travail en commun, pépinières d'entreprises, ainsi que des espaces pouvant accueillir des services qui aujourd'hui peinent à subsister sur certains territoires faute de moyens, il est fort probable que le tiers-lieu puisse être un espace merveilleux permettant d'accompagner public et entreprise à recréer un lien social fort, plus fort, d'incarner espaces pédagogiques et de formation, permettant à chaque commune de revendiquer sa participation à un monde meilleur. Notre latemotive permanent au sein de la cité fertile est le suivant, nous sommes près de 36 000 communes en France, chacune mérite son tiers-lieu. Merci. Madame la ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la fondation Travailler Autrement, cher Stéphane, cher partenaire et porteur de projet. D'abord, bienvenue à la cité fertile, tiers-lieu de la ville de demain, qui est portée par Sini Youkou et Stéphane Vatinelle sur une ancienne gare marchandise SNCF. Alors, ce n'est pas notre seule raison d'être. Comme vous le savez, SNCF Immobilier est un des plus gros propriétaires fonciers immobiliers de France, mais tous ceux qui nous connaissent savent que nous avons aussi choisi d'être un partenaire de référence de la transition urbaine et de la ville de demain. Avec plus d'une vingtaine de projets en France et plus de 2 millions de personnes concernées accueillies sur nos sites d'urbanisme transitoire et de tiers-lieu, nous pouvons affirmer aujourd'hui que les choses sont en train de changer. Alors, votre présence, nombreuse, à la fois ce matin et puis cet après-midi, sur ce site qui, il y a encore quelques mois, était un impensé urbain, en est la preuve la plus éclatante. Ce lieu existe aujourd'hui, il s'appelle la Cité Fertile. Avant, c'était une gare de marchandises. Demain, ce sera un nouvel éco-quartier de la ville. Ce mouvement, cette dynamique que nous avons choisi d'accompagner et plus encore de déclencher, nous pensons que partout, sur tout le territoire, il existe des potentiels, des graines, des capacités d'initiative, des volontés d'expérimenter, de changer, de penser le futur possible de la ville de demain. Alors, pour ça, on a besoin de lieux, on a besoin d'espace pour pouvoir permettre à ces idées de s'incarner concrètement, de se vivre et de se participer. Et ça tombe bien, puisque la SNCF a 20 000 hectares de fonciers et 8,5 millions de mètres carrés. Je fais un peu de pub, j'en profite. Voilà, je pense que la Cité Fertile, cet après-midi, et les débats que vous allez avoir tout au long de cet après-midi, permettront d'illustrer de façon éclatante le formidable gisement de projets que nous avons en France. Grâce à vous, partenaires, porteurs de projets, grâce à l'État, grâce aux collectivités locales qui peuvent travailler sur ce sujet la main dans la main, c'est un bon exemple de partenariat entre l'État et les collectivités locales, ensemble, nous pourrons développer la ville de demain, transformer nos villes et transformer nos territoires en futurs désirables. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi de travail et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada